d'Israël, au peuple d'Israël. Jean 3, 16 est juste une expression qui désigne une directive vertueuse venant de Dieu. Exemple. Quand tu parles du monde, je ne sais pas tu fais allusion à quel monde. Mon frère, prenons Jean 18, verset 7, s'il te plaît. Je vais te montrer ici, le monde-ci ne fait pas allusion à toute humanité. Le monde-ci, ça fait allusion rien qu'aux enfants d'Israël. N'est-ce pas ? Prends-nous Jean 18, verset 20. C'est selon toi. C'est selon les Écritures, bien sûr. Non, ça c'est selon toi. Tu as dit Jean 18, verset 20. Voilà. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Ok. Heureux. Il s'agit de quel monde ici, s'il te plaît ? Dans les gens du Sud de Sud. Il s'agit de tout le monde, de tout ce qui écoutait Jésus. Tous. C'est ça le monde. Tout celui qui écoutait Jésus, c'était le monde. reprends encore la lecture s'il te plaît. C'est comme si tu as du mal à comprendre. Non, non. J'ai déjà lu ça. Ou bien toi, tu peux reprendre. Il dit j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues. Donc le monde entier là, ça se trouve dans les synagogues ou quoi ? Il n'a pas dit le monde se trouve dans la synagogue. Il dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Au monde, Jésus parle. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Il a parlé ouvertement au monde de la Zéou. Partout. Non. Tu n'as pas fini la phrase. Tu n'as pas fini la phrase. Tu n'as pas fini la phrase. Il a dit j'ai toujours enseigné dans les synagogues. Dans la synagogue. Oui, oui. Il n'est même pas dans les synagogues. Dans la synagogue. C'est un détail. Donc il a parlé au monde. Dans le temple où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Oui. Tu vois. Il dit j'ai parlé ouvertement au monde. Virgule. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Il continue. Où tous les juifs. Oui. Jésus a prêché au monde. Il a prêché dans les temples. Il a prêché dans la synagogue. Il a prêché sur la montagne. Il a prêché en Samarie. Il a prêché en Capernaum. Il a prêché en Syrie. Il a prêché en Jordanie. Il a prêché partout. C'est ça le monde. Mon frère. Qu'on ne vous trompe pas. Puisqu'on vous ment d'autre. OK. Mon frère. Donne-moi le BC. Là, il a prêché en Jordanie. Je vais voir le BC. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Héroï. Tu sais, on vous ment beaucoup. Jésus a prêché dans beaucoup d'endroits. Il ne prêchait pas dans la synagogue chaque jour. Il prêchait même sur la montagne. Partout. Jésus prêchait partout. C'est ça le monde. Il a prêché à beaucoup de gens. Tous ces gens-là qu'il prêchait. C'était ça le monde. Les grecs, les juifs, tous ces gens-là. Jésus les a prêchés. Alors, si tu as fait... Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que vous avez compris ma question, M. Edroy? Donc, c'est moi qui allais te poser si tu as compris ce que tu as dit. Puisqu'on t'a juste... Qu'est-ce que tu as dit ? On t'a dupé. On t'a menté. Il n'y a pas de problème. On t'a blague. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu sais, tous les musulmans, on les blague. Avec des petits versets, on les blague. Et ils commencent à croire. Jésus dit, j'ai prêché au monde. Oui, il a pu sauver le monde. Lorsqu'il dit le monde, le monde veut dire le monde entier. Oui, parce qu'il y a un musulman qui dit, c'est le monde juif, le monde israélite. C'est faux. On n'a pas dit le monde juif. Ça, tu as augmenté. Il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu. Ce n'est pas correct. Et tu sais qu'il y a combien de musulmans, combien de gens sont devenus musulmans puisqu'un oustace les a mentis, leur disant que lorsqu'on dit monde, ça ne veut pas dire monde. Ça veut dire monde juif, monde israélite. Paul Roy, Paul Roy, si tu as marqué un point très important, tu as dit que Jésus a prêché à Jordanie. J'ai pu avoir le verset pour confirmer cela. Après, on avance. Arrêtez de faire le prêche ici, s'il vous plaît. Il ne faut pas venir nous prêcher. Nous sommes là pour échanger la parole. C'est toi qui lui a dit de ta propre bouche. Attends un peu. C'est toi qui lui a dit de ta propre bouche que Jésus a prêché à Jordanie. Donc, je vais dans le verset pour confirmer cela. Après, on avance. C'est comme ça dans l'échange, mon frère. Ok, merci. Je te donne le verset. Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, le verset 1. On va lire l'écriture. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaraniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui. Tu vois, nous sommes des gens dans le pays des Gadaraniens. Le pays des Gadaraniens, c'est où? Ils arrivaient là, c'est qui? Ils arrivèrent. C'est au troisième personne du singulier. Ils arrivèrent. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaraniens. On dit qu'ils arrivaient à l'autre. Troisième personne du pluriel heureux et non troisième personne du singulier. Oui, c'est ça. C'est Jésus avec ses disciples. Ils étaient nombreux. Jésus se promenait toujours avec la foule, avec des gens. Il est en Jordanie, là. Gadaraniens, c'est dans quel pays? Tu sais, j'ai remarqué que les Mesurons, ils ont des problèmes de géographie. Ils ne connaissent même pas la géographie. Gadaraniens, c'est où? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. On va voir si tu vas t'en sortir ou pas. Allons-y. Je te suis. Vas-y. Le pays des Gadaraniens, c'est où? Je ne sais pas. Ah, ok. Tu as bien répondu, tu ne sais pas. C'est pour cela que Allah vous a dit. Si vous avez des doutes, allez chez les chrétiens et vont vous enseigner. Si tu ne sais pas le pays des Gadaraniens, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Aray, tu t'es trompé. Allah n'a jamais parlé des chrétiens, d'abord. Mets ça dans ta tête. Allah n'a jamais dit qu'on ne peut pas se référer à vous. C'est impossible. Je peux te poser une question là jusqu'à l'expansion de l'univers. Tu ne vas jamais répondre à cela. Pourquoi tu... Si tu ne connais pas, si tu ne connais pas dans le courant, dis, prends ton courant, je dis que tu ne connais pas comme moi je te dis actuellement. Mais ne dis pas que sur la 1094 parle de vous. Ça n'a jamais parlé de vous. Ça, tu es en train d'ouvrir un autre débat que tu ne peux jamais t'en sortir. N'est-ce pas? Mais toi, tu ne peux pas corriger Allah. C'est Allah qui a dit aller chez les chrétiens. Ils vont vous enseigner. Est-ce qu'il y a le nom chrétien là-bas? Est-ce qu'il y a le nom chrétien? Maintenant, on parle de qui? Est-ce qu'il y a le nom chrétien? Tu sais pourquoi il a dit ça? Pourquoi? La parole qu'il a dit là-même, ça ne se réfère même pas dans votre Bible puisque vous avez falsifié les Écritures. Il a parlé de l'histoire de la mort des pharaômes. Il a dit que si tu as le doute en ça, va demander à ceux qui ont reçu le livre avec toi. Après, avant toi plutôt. Tu vois? Il parlait à ceux qui ont reçu le livre avant le prophète Muhammad, tu prends la Soura 3, verset 3. Allah dit que c'est lui qui a révélé la Torah et l'Évangile. Donc, il lui dit d'aller se référer à celui à qui il a donné la Torah et l'Évangile. Toi et moi, on sait très bien que la Bible n'a pas de propriétaire. Mais c'est héroï. Pourquoi il envoie le prophète d'aller se référer aux livres qui n'ont même pas de propriétaire? Ça, c'est impossible. Soura 10 n'a jamais parlé de vous. Détrompez-vous. Tu dis que le livre qui n'a pas de propriétaire, qu'est-ce que tu veux dire? La Bible n'a pas de propriétaire en elle-même. Le problème de la Bible, c'est Dieu. C'est impossible. Dieu n'a jamais envoyé un livre sur la terre qu'on appelle la Bible. Puisque, écoute, écoute, écoute. Écoute d'abord. Le propriétaire de la Bible, c'est Dieu lui-même. Non, c'est faux, c'est faux. Que veut dire la Bible? C'est Dieu. Le propriétaire de la Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible nous fait comprendre que tous les prophètes ont vécu sur la même époque. Tu vois? Ce qui est impossible, même d'abord. Comment se fait-il que Dieu envoie tous les livres à des prophètes différents, mais vous, vous venez assembler les livres là sur place pour nous faire comprendre que c'est l'ensemble de la Torah et l'Évangile? C'est faux. C'est faux et archi-faux. C'est pour cela que Dieu lui-même. Lorsque tu dis, la Bible te dit que tous les prophètes ont vécu à la même époque, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tous assemblé les livres et c'est que Dieu n'a maintenant pas fait ça. Dieu n'a pas fait cela et qui vous doit donner l'autorisation d'assembler tous les livres là sur place? C'est pour cela que Dieu lui-même. Assembler tous les livres en commune. Tu parles de quoi? Oui. Le livre de Salomon, le livre de David, le livre d'Esaïe, Jérémie, l'autre, Abakou, Némi, vous avez assemblé ça sur place sur un seul livre. Qui vous a demandé cela? La révélation était... Écoutez, ce que tu dis là, ça ne tient sur rien. Je peux avoir la Bible rassemblée ou bien pas rassemblée. Même si j'ai un livre, un livre, c'est ça la Bible. Je peux avoir le livre de Moïse à part le livre de Salomon, à part le livre de David séparé, le livre de Jérémie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ça, ça constitue le livre de Dieu, même si ce n'est pas rassemblée. qui vous a donné l'autorisation de les assemblées sur place? Qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a donné l'autorisation de les assemblées sur un seul livre? Maintenant que nous sommes en train de parler, où est-ce que vous parlez un peu? Regarde, où est le rassemblement maintenant? Vous voyez le désordre qui vous parlez? Où est le rassemblement? Moi, j'ai un livre, j'ai le livre de Samson à part, le livre de Jérémie, le livre de Jérémie, le livre de Jérémie, je peux avoir ça, j'ai ça dans ma maison. Qui t'a dit qu'on a rassemblée? Même si je rassemble ça, c'est moi qui ai fait ça et il n'y a pas de problème. Je peux avoir ça séparé ou rassemblée. C'est la parole de Dieu. Qui t'a donc demandé de le faire? Qui t'a demandé? Je n'ai pas fait ça. Qui t'a demandé de le faire? Je n'ai pas fait ça. Quand je te dis, moi, je me réfère à celui qui a rassemblé la Bible. Tu vois? Qui vous a demandé? Si tu veux, je le formule dans ma phrase. Formule dans ma phrase. Qui a dit de ne pas rassembler? Est-ce que Dieu a dit de ne pas rassembler? Dieu a envoyé les prophètes à des époques très différentes. à chaque prophète à son époque bien précise. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Chaque prophète, Dieu a envoyé chaque prophète à son époque bien défini. C'est pour cela, il dit que quand un prophète vient, il confirme les prédécesseurs. Il faut donc suivre ce prophète. Mais vous, vous nous avez fait comprendre que quoi? Dieu a rassemblé tous les livres là. Tous les livres là qu'il a envoyés là. Vous nous avez fait comprendre qu'il a assemblé ça pour donner un seul livre. Est-ce que ça, c'est juste vous? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Prends-lui 15 verset 22, et vous avez dit. Non, non. Qui t'a dit ça? Quelqu'un dit rassemblons. Jusqu'à présent, au moment où je te parle, il y a des rouleaux, des haïts, des rouleaux, des égiels. Ils se sont des rouleaux. Ça existe jusqu'à présent. Qui t'a dit qu'on a rassemblé ça? Qui a fini? Qui t'a dit? Jusqu'à présent, nous avons des rouleaux. Ça existe jusqu'à présent. Si moi, je veux, si moi, je veux, je fais la photocopie, je rassemble ça, je mets ça dans mon portefeuille, je mets ça dans mon sac là. Où est le mal? L'original est toujours là. Le livre de Moïse, le Pentateuch est toujours là. Le rouleau des haïts, le rouleau des égiels. On a même ce qu'on appelle les manuscrits de la Qumran, de la mer Moth. Ils sont là, ils ne sont pas rassemblés. Si je rassemble, où est le mal? Alors tu vois que tu t'attaques à des futilités. Attends, attends. Je vais te montrer où s'est trouvé le mal. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Oui. La Bible témoin de Jéhovah, la Bible protestante et la Bible catholique. Est-ce que ça contient les mêmes livres? Point d'interrogation. Est-ce que toi, tu as déjà vu la Bible témoin de Jéhovah? J'en ai. J'ai la Bible témoin de Jéhovah, mais l'autre là n'existe pas. Il n'y a pas d'apocalypse là-bas. J'ai la Bible témoin de Jéhovah. Je vais t'informer qu'il n'y a pas de Bible témoin de Jéhovah. Ah bon? Oui. Et si je te montre ça? Il n'y a pas de Bible témoin de Jéhovah. Et si je te montre ça, héros, tu te convertis à l'islam? Je te montre. Montre-moi ça. Montre-moi ça. En est-ce que ça? En est-ce que ça? Je vais t'attraper. Puisque vous ne lisez pas, vous ne lisez pas correctement. Je vais vous faire montrer quelque chose. Toutes les Bibles du monde sont identiques. Catholiques, protestantes, c'est identique. Bien évidemment, tout vient de la Torah, bien évidemment. Si vous lisez la Torah un petit peu, vous allez tout comprendre de l'humanité. Elroy, est-ce que tu as le courage ? La Bible vient de la Torah. Le Coran, il vient de la Torah. Tout vient de la Torah. Elroy, c'est les Juifs. Le peuple émis, c'est les Juifs. Il faut se convertir au judaïsme. Convertisez-vous tous au judaïsme. Je ne t'ai pas fait monter pour faire des désordres. Attends ton tour, on va en discuter ensemble, si tu veux. Nous sommes là-bas, là le thème qui est déjà bien placé. Ou bien, Elroy t'a demandé de le secourir ? Non. Bon, prends ton courage, prends ton mal en passant, tu te mites. Elroy m'a défié ici, il m'a dit qu'il n'y a pas la Bible témoin de Jehovah. Elroy, répète ça, prends ton courage puis répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Je te dis, il n'y a pas de Bible témoin de Jehovah. La Bible témoin de Jehovah. Montre-moi ça. Adio, Adio, tu es témoin, n'est-ce pas ? Adio. Voilà. Animal, monsieur l'animal, est-ce que vous êtes témoin aussi ? Elroy a dit qu'il n'y a pas la Bible témoin de Jehovah. Il a dit quoi ? Qu'il n'y a pas la Bible témoin de Jehovah. Moi, moi, la vérité, je ne veux pas répondre à ce type de choses-là. Il faut que tu sois seulement témoin, juste que tu sois seulement témoin. Je suis témoin, je suis témoin, mais ce que je veux dire actuellement, c'est que tout vient de la Torah. Étudiez la Torah, vous allez tout comprendre dans votre vie. La Torah, la Torah, c'est les Juifs. Tout vient des Juifs. Les Juifs, c'est le peuple ennuyeux. C'est le peuple ennuyeux. C'est le peuple ennuyeux. Ça vient de qui ? Jésus-Christ, c'est un Juif. Jésus-Christ, c'est un Juif. C'est écrit dans le Coran. Jésus-Christ, dans la Bible, c'est un Juif. Le livre des Juifs, ça vient de qui ? Jésus-Christ. Jésus-Christ est un Juif. La Torah, ça vient de Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moïs. La Torah vient des Juifs aussi. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Donc, ça veut dire que, selon toi, selon ta compréhension, ça veut dire que Dieu est juif. Tu ne sais pas qu'avant la Torah, Jésus-Christ est juif. Jésus-Christ, il est juif. Il a dit qu'il est juif. Il a dit qu'il est juif. On termine un sujet. On termine un sujet. J'ai envoyé quelqu'un pour me chercher ça. J'ai laissé ça à la maison. J'ai dit au travail. J'ai envoyé mon petit d'aller m'apporter ça. Je vais te montrer ça. Mme-toi. 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 Je t'ai défié. Je t'ai défié. Je t'ai défié. Tu vois, partout où je passe dans les débats, je défie les musulmans. Les musulmans, ils n'ont pas toujours leurs éléments. Mme-toi. Mme-toi. Je ne te laisse pas la porte là. Tu ne vas pas fuir, Mme-toi. Calme-toi. Concentre-toi. On ne porte pas l'autre après. Wow. Héro, tu es prêt ? Moi, je vous dis, je vais partir du live. C'était juste pour vous dire que tout vient de la Torah. Si vous étudiez la Torah, vous allez tout comprendre de votre vie. Il n'y a pas de problème. On a compris. Merci beaucoup. Tu dis qu'il n'y a pas la Bible témoin de Jehovah. Donc, tu ne savais pas où bien tu fais esprit. Oui, monsieur, vous dites n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je t'ai défié. Écoute, tu sais, lorsque moi, je fais tout, je défie les gens et je les... je les amène à raisonner. Héroï. Je les amène à raisonner. Héroï. Ça, c'est quoi ? Oui. Où est-ce qu'on a écrit la Bible des témoins de Jehovah ? Où est-ce qu'on a écrit la Bible ? C'est écrit quoi ici ? Où est-ce qu'on a écrit la Bible des témoins de Jehovah ? Qui appelle leur Dieu Jehovah ? Qui appelle d'abord Dieu Jehovah ? Il y a ce qu'on appelle la Bible. La Bible des témoins de Jehovah. Où est-ce qu'on a écrit la Bible des témoins de Jehovah ? Un instant. Tu ne vois pas fuir ? T'es écrit où ? Moi, je t'attrape. Ce que tu amènes là ? Tu amènes un document, on a écrit les saintes écritures. Sainte écriture, et lorsqu'on dit la Bible des témoins, c'est différent. Monde, voilà, on a écrit la Bible des témoins de Jehovah. Moi, je vais t'attraper. est-ce que les témoins de Jehovah ? Qu'est-ce qu'ils appellent la Bible ? Est-ce que tu as déjà parlé aux témoins de Jehovah ? Il faut raisonner. Est-ce que tu as déjà parlé avec les témoins de Jehovah ? Tu le demandes dans la Bible, c'est quoi ? Ils ont leur manière de définir les écritures. C'est ainsi que je t'amène à... Qui utilise ces Bibles ? La Bible, c'est là qui utilise ça ? Quelques-ci ont utilisé ça. Donne-moi le nom. Écoute, tu as dit qu'il y a la Bible des témoins de Jehovah. C'est écrit où ? C'est la Bible des témoins de Jehovah. C'est ça, c'est la Sainte Bible, c'est la Sainte Écriture, c'est ça, donc, il y a leur livre. Il faut me montrer là où ils ont écrit que ça, c'est la Bible des témoins de Jehovah. Qui appelle leur Dieu ? On a dit le Sainte. Le Sainte Écriture. Le Sainte Écriture. Elroy. Qui appelle leur Dieu ? Qui appelle leur Dieu ? Moi, j'appelle mon Dieu Jéhovah. Qui appelle leur Dieu ? Jéhovah. Qui appelle leur Dieu ? Jéhovah. Les chrétiens. Les chrétiens. Quelle partie des chrétiens ? Quelle partie des chrétiens ? Tous les chrétiens, même les catholiques, ils appellent Dieu Jéhovah. Dans toutes les Bibles, dans toutes les Bibles, toutes les versions de la Bible, il y a le mot Jéhovah. en anglais, en français, Louis II, Darby, King James, toutes les versions de la Bible, il y a le mot Jéhovah. Je suis en train de t'enseigner. Il ne faut pas discuter de choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Il faut d'abord causer avec le témoin de Jéhovah. Tu le demandes. Qu'est-ce qu'il nous parle ? Héroï ? Oui. Tu as dit quoi ? Que même dans l'Huit secondes, il s'est écrit Jéhovah, n'est-ce pas ? Voilà la Bible, l'Huit secondes ici. Voilà la Bible, l'Huit secondes ici. Tu vois ? Tu vois ici ? Oui. On prend quel verset pour regarder le nom de Jéhovah ici ? J'ai entré d'en haut. On prend quel verset pour regarder le nom de Jéhovah ? Tu n'as jamais vu le nom de Jéhovah dans le Huit secondes. Donne, 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 donne. Hein ? Donne. Je veux seulement voir le nom de Jéhovah dans la Bible, l'Huit secondes ici, 1910. Donne-moi seulement le nom de Jéhovah dans la Bible ici. C'est un défi. Tu me donnes un défi. C'est un défi. C'est un défi. Tu me défies. Tu me défies. J'ai des défies. Tu as le courage de me défier toi. Quel courage ? J'admire ton courage. Je vais te frapper héros. Je vais te frapper aujourd'hui là. Reste concentré. Après, on va revenir sur notre thème. Tu vas recevoir la frappe. Genèse 24. Genèse 22, 14. Oui. J'espère qu'il y a écrit le nom de Jéhovah là-bas. Genèse 22, verset 14. Voilà. Est-ce que tu vois ? Attends un peu. Voilà. Le mortier Jéhovah. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. ici, on a mis avec Hach. Ici, on a mis avec Hach. Tu vois ? Jéhovah avec Hach. Montre-moi le Hach ici. Lise. Tu peux lire ça. Montre-moi où est Hach qui se trouve ici. Est-ce que tu peux lire ça ? Lise ça. Abraham donne à ce lieu le nom de Jéhovah. Jéré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel. Tu vas demander le nom de Jéhovah dans la Bible, n'est-ce pas ? Tu peux aller dans Exode 20 de point de vue. Non, non, juste là. Il s'est écrit Jéhovah, n'est-ce pas ? C'est pas le même Jéhovah. C'est pas le même Jéhovah. Désolé. Tu peux aller dans Exode 20 de point de vue. Attendez, attendez. Exode combien ? Héroy, donne-toi tes fascificateurs. Héroy, donne-toi tes fascificateurs. c'est pas le même Jéhovah. C'est pas le même Jéhovah. Prouve-moi, prouve-moi que ce n'est pas le même Jéhovah. Prouvez-moi que le Jéhovah qui est ici à la scène éternel. Parce que là, ce qu'il a marqué, c'est le nom qu'il a attribué à une ville. Hé, attendez. Il y a combien de Jéhovah ? Il y a combien de Jéhovah ? Héroy, tu m'as humilié au-delà. Dis-toi que le Jéhovah qui avait marqué, ce n'est pas avec le H. Donc, ce n'est pas le même Jéhovah. C'est écrit où les noms de Jéhovah sont différents chez l'autre Héroy. Par contre, vecteur de l'islam, tu peux aller en exode 20, 2.2. Exode 22 ? Non, exode 20, 20, 20, 20. Exode 20, oui, je serai à la page. Verset combien ? Verset 2. Verset 2. Il faut être sérieux. On parlait de Dieu ici, là. Il ne faut pas amener tes ambitions ici, tu comprends ? Il ne faut pas être serment fanatique. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Point. Il sait, il s'est un peu mythé. Héroy, jusqu'à présent, tu n'as pas répondu à ma question. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas répondu à ma question. Selon les Bibles, ça va différencier entre ton éternel ou alors Jéhovah. C'est tout. Mon frère, mon frère, mon frère, toi, tu lui as donné Genèse 20, verset 2. Tu as dit que ce n'est pas écrit là. Montre ça. Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu. Maintenant, on montre lui là où se trouve Jéhovah, dans ce que tu l'as dit. Dans ce que je lui ai dit, j'explique très clairement que cela varie en fonction des Bibles. D'accord ? Dans Exode 20, 2.2, on retrouvera soit l'éternel, soit Jéhovah. C'est pas Jéhovah. C'est pas le nom de l'éternel. Tu as menti. Moi, je le dis. Le nom de l'éternel dans la Bible, il est très clair, c'est Yahweh. Mais écoutez, mon frère, écoutez, moi, je lui ai donné Jéhovah. Tu as dit que c'est le lab, tu lui donnes Exode 20. Il va là-bas, tu commences à dire que ça dépend des Bibles. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Moi, tu vois les gens, je te le dis. Il a donné le nom de l'éternel. Écoute-moi, écoute-moi, Elroy. Elroy, écoute-moi, s'il te plaît. Toi, tu lui as donné un verset où il y avait écrit Jéhovah. Je suis d'accord avec toi, sauf que ce n'est pas le même Jéhovah. Jéhovah s'écrit avec un H. Or, ce que tu as donné n'était pas écrit avec un H. Et si tu lis le verset correctement, tu vois bien que c'est Abraham qui attribue ce nom-là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux mentir comme ça ? C'est pas un mensonge, c'est juste qu'il s'est trompé. C'est juste qu'il s'est trompé. C'est que toi, tu as donné. Non, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Aujourd'hui, on t'a enseigné aujourd'hui, on ne peut plus jamais faire des gens derrière. Mon frère, tu comprends ? Mon frère, tu as dit, tu as demandé le nom de Jéhovah. Je t'ai donné, c'est écrit Jéhovah. Maintenant, lui dit, il y a dans Exode, il va dans Exode, il n'y a même pas Jéhovah avec H. Il commence à dire, oh, il y a une H, et il y a une H, ça dépend de l'H. Je te le dis encore une fois, ça varie en fonction du groupe. s'il te plaît, s'il te plaît, le frère, Héroï, il faut montrer ça. Héroï, Héroï, tu m'écoutes, mute-toi, je t'ai mis en grand, ouvre ta caméra, va dans Google, donne-nous la signification du mot Jéhovah que tu as joué là. Jéhovah, 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 c'est que tu dis que ça, c'est le mot Yahweh, c'est que j'ai oublié ? Oh, Héroï, donne-nous la signification, il t'est mis en grand, ouvre ta caméra. Tu m'as demandé, tu m'as demandé le nom de Jéhovah, j'ai t'éprouvé. Maintenant, prouve-moi que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est le témoin de Jéhovah qui appelle le Dieu Jéhovah. À part ça, ça n'existe pas. Dans la Bible, Genèse chapitre 22, on parle de Jéhovah, c'est notre Dieu, celui-là qui est dans Genèse, c'est mon Dieu, c'est Jéhovah. C'est ça son nom ? Qu'on écrive avec H, avec W, avec Y, avec même T. Son nom c'est Jéhovah. C'est écrit Jéhovah, tu as lu. Que tu veux, H ou bien M, avec même R. C'est l'œil. On a écrit Jéhovah. N'est-ce pas qu'on a écrit Jéhovah ? On a écrit Jéhovah, oui ou non ? Réros, tu racontes quoi ? Ouvre ta caméra, montre-nous que c'est la même chose. Une fois, je vais le répéter, en fonction des Bibles, il y aura soit marqué l'éternel, soit Jéhovah. Mais c'est que... Mon frère, ta démarche là, ta démarche là, c'est trop loin. Il faut comprendre la mentalité d'un musulman. Un musulman, si tu débattes avec lui, lui, il veut d'abord tromper. Maintenant, moi j'ai déjà maîtrisé sa pensée. Toi, tu viens, tu veux me contredire, maintenant tu donnes, tu commences à dire, ça dépend des... Mon frère, tu vois, lorsque moi je trouve un chrétien, discuter avec un musulman, je ne le désinterromps jamais. je le laisse qui me donne la parole. Si moi je n'ai pas de verset, je vais demander à quelqu'un, maintenant toi tu as voulu donner un verset, on va là-bas, on n'a même pas écrit Jéhovah, il n'y a même pas H. Et puis tu commences à dire, ça dépend des versets. Mais nous savons que le nom de Dieu, c'est Yahweh, nous connaissons ça. Maintenant, un musulman, lui, il cherche, il veut lire ça, il ne voudra pas que tu puisses lui expliquer. Puisque les musulmans sont là pour essayer de mentir aux gens, de marmer les gens. Je ne veux pas que tu nous manques. Je t'ai mis en grand, je t'ai fait honneur, je t'ai mis en grand. Ouvre ta caméra, montre-nous que Jéhovah qui se trouvait dans le livre, dans la Bible, lui seconde, avait Jéhovah qui se trouvait dans la Bible directement de Jéhovah. C'est la même signification. Voilà pourquoi il t'ai mis en grand. Prends ton courage, Héroï. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Oui, tu as déjà lu ça. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. C'est qui ? Celui qu'on a écrit dans ton livre, le livre que tu as montré là. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est Jéhovah et c'est qui ? On ne se déplace pas. Moi, il ne me déplace pas sous ma question. C'est qui ? Les Jéhovah que tu as lu dans la Bible, c'est qui ? ouvre ta caméra, montre-nous que c'est la même chose. Fais comme si... Non, je te pose la question. Je vais t'inviter à ouvrir la caméra. Je t'ai lancé une invitation. Je t'ai aidé à ouvrir la caméra. Héroï, ouvre ta caméra, prends ton courage. Et tu nous montres que c'est la même signification. N'est-ce pas ? Tu m'écoutes ? Qui est ce Jéhovah-là ? C'est qui ? Non, mon frère, il faut connaître un musulman. Un musulman, lui, il est là, je suis juste pour tromper. Montre-moi, c'est écrit où ? Tu vas me montrer. Attention, je précise ma pensée. Alors, Jéhovah, c'est bien le nom de Dieu, tout comme Yahweh. D'accord ? Il n'a pas besoin de Yahweh. lui a demandé, il faut connaître. Écoutez, si tu te vas avec un musulman, un musulman, c'est un homme de mauvaise foi. Que tu lui montres n'importe quoi, il ne croit pas ça. Tu vois ça ? Le nom là, de Jéhovah, qui est là. On dit, Jéhovah, j'irai. Jéhovah, j'irai. Maintenant, maintenant, comme tu es têtu, je te donne ça, je te donne ça en hébreu. En hébreu, le mot est là, tu vois ? Hé Roy, prouvez-nous que Jéhovah, qui n'a pas de rage, est-ce que tu as compris ma question ? Prouvez-nous que Jéhovah, qui n'a pas de rage, avec Jéhovah, qui a de rage, c'est la même signification, donc, c'est la même personne, ça donne une seule entité, l'entité de la personne, donc, c'est ça donc ma question. Est-ce que tu comprends ma question ? Est-ce que tu... Moi, je t'ai dit, Abraham adorait Jéhovah, et c'est Jéhovah là, qui est notre Dieu. Maintenant, toi, prouve-moi que ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Jéhovah. Attends, est-ce que tu comprends ma question même ? Ok. Jéhovah 24 que tu as donné là, Jéhovah 24 que tu as donné là, ça ne correspond pas au nom de Jéhovah qui est écrit dans la Bible et le thommage de Jéhovah. Ce ne sont pas pareils. Si on a un jour, c'est encore là. Prouvez-nous que c'est la même chose. Oh, oh, attendez. Attendez. Moi, je vais t'achever là. Je vais t'achever là. On va voir. Darby, la version Darby. Ça, c'est la version Darby. On a écrit. Est-ce que tu veux ça ? On parlait de lui, c'est quand tu vas dans Darby. C'est toi qui m'as demandé d'ouvrir le lui, c'est quand tu. Est-ce que tu veux ça ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même chose, Héroï. Héroï, ce n'est pas la même chose. C'est toi qui m'as demandé. C'est écrit là. Donc, regarde. Waala, alhamdulillah. Donc, tu es d'accord avec moi que vous avez falsifié vos écritures ? Barakallah au fil. C'est pour cela que moi... C'est écrit là, j'ai oublié. Attends, attends. C'est écrit là, je vais t'expliquer. Héroï, attends, je vais t'expliquer. Dieu merci que tu m'as démontré par A plus B que vous avez falsifié vos écritures. Vous êtes des falsificateurs. C'est pour cela que moi, je te dis, surat 1094, ne parlez pas de vous, vous êtes des falsificateurs. C'est pour cela. Et puis, pour t'achèver, on ajoute les mots. Attends. Ici, on ajoute les mots et le bâton est là. L'original est là. L'original est là, en hébreu. Tu vois ça ? On lit la Bible en hébreu. Est-ce que c'est en hébreu qu'on lit la Bible maintenant ? Oui, moi j'ai lu en hébreu. Est-ce que c'est en hébreu ? La Bible sur la... La Bible sur la... C'est écrit en hébreu. La Bible sur la... Oui, moi j'ai lu la Bible en hébreu. Écoute, si tu veux débattre avec moi... C'est écrit en hébreu ou pas ? Oui, ma Bible est écrite en hébreu. Ma Bible est écrite en hébreu. Celle qui est devant toi là, elle, ça là, c'est écrit en hébreu ? Oui. Celle qui est devant moi, c'est en hébreu. Moi je ne connais pas l'hébreu, mais je lis ici là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que ça là, c'est en hébreu ? Au verset 3 là. Exode 2. C'est que tu lis, c'est que tu as lu, c'est en français. C'est que tu as lu, c'est en français. Moi j'ai la Bible en hébreu, en anglais, en grec. C'est pour cela. J'utilise toutes les langues. C'est pour cela. La traduction. Écoute, et puis maintenant, pour t'achever davantage, je te donne que le Coran est corrompu. Puisque dans le Coran, on appelle votre Dieu, son nom c'est là. D'autres, on l'appelle Allah. On l'a écrit de deux manières différentes. Votre Dieu, son nom c'est Allah ou bien là. Non, 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 je vais t'achever. Le Coran appelle Allah sous deux noms. Deux fois, on l'appelle là ou bien on l'appelle Allah. Les Aleph, on a enlevé. Je vais te donner. Mets-moi en grand. Vite. Mettez-moi en grand comme tu m'as mis en grand. Je vais te détruire. Un musulman n'a pas besoin de... Il cherche pour comment mentir. Moi, j'ai maîtrise des gens ici. Moi, je ne vais pas avec la Bible en français seulement. J'utilise toutes les langues. OK. Maintenant, le mot Allah. Voyez-vous comment est-ce qu'on a écrit le mot Allah ? Avec un Aleph. Allah avec Aleph. Erreux, Erreux, attends d'abord. Ça, c'est la souroite. Erreux, à papier. Arrête, arrête, excusez-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi. Mais là, Aleph est parti. Il n'y a pas d'Aleph. Excuse-moi d'abord. Elle l'avait dit quoi d'abord ? Elle l'avait dit quoi d'abord ? Elle l'avait dit quoi ? Je veux comprendre seulement. Après, je vais te laisser parler. Où est l'Aleph ? Après, je vais te laisser parler. Elle l'avait dit quoi d'abord ? Donne-moi les mots les Aleph. Le Aleph est parti où ? Mais Al, c'est l'article, non ? Al, c'est l'article et en arabe, c'est tout. Tu veux dire quoi ? Mais il y a enlevé, là-bas, il y a Allah avec Aleph. Al, c'est un article. Al, c'est un article. c'est tout. Qui a coupé l'article ? Écoute, écoute, Al, c'est un article. Les Ivoiriens ne mettent pas l'article. Est-ce qu'ils ne parlaient pas bien ? On a deux Allah. Écoute, Eroge, est-ce qu'en français, est-ce que tu es obligé de mettre les articles ? Oui, le nom de Dieu ne change pas. Maintenant, comment est-ce que le nom d'Allah a changé ? Le premier, on dit Bismillahirrahmanirrahim, Alamdoulilah, Rabi Alamin. Maintenant, le Bismillahir, il y a le mot Allah avec Aleph. Maintenant, le deuxième, il y a Alamdoulilah, Alamdoulilah, Regarde, 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 toi-même, tu dis que ça, c'est le Bismillahir. Avec Bismillahir, si tu mets Alif, est-ce que ça va bien lire ? On a juste enlevé l'article. On a enlevé, on a enlevé, on a enlevé le mot H, on a enlevé le mot Jéhovah H en français. Moi, écoute, écoute, j'amène le débat, écoutez, j'amène le débat très haut, j'amène là-bas très haut. Toi, tu as voulu marmailler les gens comme les eustaces vous ont trompé. Toi, tu as dit que le mot Jéhovah, on a enlevé le mot H dans Louis II. Tu as fait un gros bruit. Maintenant, moi, je t'attaque dans ton Coran en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a les Aleph surat 1, surat Al-Fadiyah. Surat Al-Fadiyah, verset 2, Alamdoulila. Là, on a enlevé les Aleph. Qui a enlevé les Aleph ? Je vais te te dire ici, tu ne vas jamais parler de ça. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vas beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup, 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 beaucoup travailler, à qui tu as travaillé. Attends, tu vas voir, mon ami, je vais te montrer les manches. Tiens. Lillahi, mafis, samawati, waman filhari. Wa in tubidu, mafis, an foussikum, an utukfuru, yukhazi, bukumbila. Regatte, tu as fini, tu as fini tes discours-là. pour revenir par rapport au débat sur Jéhovah, pour revenir par rapport au débat sur Jéhovah, on va d'abord finir, on va d'abord finir, on termine avec Allah, on termine avec Allah. Non, mais j'apporte juste la précision de pourquoi il n'a pas trouvé Jéhovah dans toutes les Bibles. C'est simplement que c'est la traduction de Jéhovah. La traduction de Jéhovah, c'est l'éternel. Voilà tout. Mon frère, non, tu vois, lorsque je débat avec un musulman, il ne faut jamais répondre dans la Bible, il faut l'attaquer dans le Coran. Là, je l'ai attaqué dans le Coran, il ne peut pas s'en sortir. Je connais le meilleur savant qui fait l'arabe. Lui, c'est un Camerounais, il ne connaît même pas le mot « i » en arabe. Alors, je vais l'écraser. On le termine ici. Montre-nous, les alèfs, qui a enlevé les alèfs ? Et ça, c'est la première attaque. Et je vais t'attaquer même sur le mot « bismilai ». On a enlevé le « i ». Ça devait être « bismilai ». C'est double « i ». On a enlevé la dame à l'écrasera. Maintenant, qui a enlevé ça ? Tu vas sentir aujourd'hui. Tu vas regretter pourquoi est-ce que tu es monté ici ? Où est-ce que tu es parti ? Les musulmans parlent trop. Moi, ça me fait mal. Lorsqu'ils débattent chaque fois avec les chrétiens, un chrétien, il peut lui répondre, il peut poser dix questions. On leur répond à neuf questions. Il dit « Tu n'as rien répondu. Tu poses une question à un musulman. » Le débat s'arrête. Ou bien ils te font descendre, ou bien ils te rejettent, ils te bloquent, ils font ça. Ils sont des gens qui ne maîtrisent même pas le Coran. Je n'ai jamais vu un seul musulman qui me trie son Coran. Pas un seul. Et surtout les Africains. Moi, je suis Africain. Surtout les deux frères africains qui ne connaissent même pas les mots « i » en arabe. Ils ne savent même pas où passer pour placer les casera, les damas, le soukoun. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas les règles grammaticales. Et puis, tu viens. Alors, on va décrire la Bible. On a les verrons. Tu as fini d'expliquer. Il y a fait trop de bouquins. Est-ce que tu as fini d'expliquer ? Je vais te laisser le temps pour bien t'exprimer. Est-ce que tu as fini ? Ok. Allez-y. Tu as fini d'expliquer. Hé, Roy, tu es avec moi ? Demis-toi. Fais vite, mon frère. Tu perds mon temps. J'attends que tu mettons la réponse. Regarde, le sade d'assil là, je ne sais pas si je vois ça. Si il y a l'alif ici, ça veut dire qu'on va mettre le sade d'en haut quand on écrit Allah. Mais si c'est en bas, on ne met pas l'alif. Comme ça, ça se lit à l'ahu. Mais si ça va se lit à l'illahi là, on ne va jamais si on met l'alif ici, ça ne se lit pas. On met l'alif, après on met le sade d'en bas, ça ne va jamais se lit en arabe. Je ne sais pas si tu peux me comprendre ou pour pas. On ne va jamais dire qu'à l'illahi, ça ne se dit pas. Ou bien à l'illahi, ça ne se dit pas. Mais quand tu vois on a mis l'alif, ça veut dire que le sade d'en bas est en haut. Tu vois, même ici, on dit on ne va pas dire qu'à l'illahi, ça ne se lit pas. Est-ce que tu as compris aujourd'hui ? Donc, on ne veut pas essayer de mettre les pensées bibliques dans le Coran. Ça ne va jamais se marcher. ça ne va jamais se donner. Tu vois, le Coran est la parole révélatrice. Même si tu as une connaissance intuitive, même si tu as une connaissance dédictive, même si tu as une connaissance scolastique, universitaire, tu ne vas jamais te placer devant le Coran pour dire que le Coran est faux ou bien ça ne se dit pas. C'est impossible ce que tu es en train de dire là. Tu es en train de juste te faire des chassés croisés. Ça ne va jamais se donner dans le Coran. Dans le Coran, si tu vois le sade d'aé en bas, on ne va pas mettre à l'oeuf tu dis que tu maîtrises l'arabe, on va voir. Tu dis que moi je ne connais pas l'arabe. Tu as-tu lu l'arabe, non ? Eh Roy, j'essaie en train d'écrire quelque chose ici, là. Tu vas nous lire ça. Mon professeur arabe. Eh Roy, mon professeur, s'il te plaît, tu peux nous lire ça. Demi, toi, tu lis ça, s'il te plaît. Oh, mais maintenant, tu vois, je t'ai donné du temps pour t'expliquer. Tu as marmaillé les gens, tu as niam-niamé tes allocutions qui n'ont ni sens, ni tenant, ni aboutissant. Tu as fait, qu'est-ce que tu as expliqué ? Je suis dans le Coran. On a les alèvres. Les alèvres. Mais dès qu'on enlève le alèvres, j'ai mis le alèvres là. Eh Roy, j'ai mis le alèvres là. Lis-nous ça. Lis-nous ça, s'il te plaît. Le professeur arabe. Toi, tu maîtrises l'arabe plus que moi, n'est-ce pas ? Lis-nous ça, n'est-ce pas ? Après, on avance le débat. Enfin, si tu ne maîtrises pas les choses, il faut laisser. Tu as dit qu'on a les alèvres. Je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Lis-nous ça. Lis-nous ça. on avance, Herod. Tu as fait trop de bouquins. Maintenant, moi, je t'attaque dans ton Coran. On a enlevé le alèvres. On est dans le Coran. On ne saut pas du Coran. Herod, si tu ne me lis pas ça, je ne vais jamais sortir du Coran. Le mot, le mot alèvres a deux syllabes. Comment on appelle syllabes ? Alèvres. Mais eux, ils enlèvent les a. Mais ça, c'est un crime. C'est comme si dans le nom de Macron, tu enlèves le mot cron. Il devient mal. On ne fait pas l'écriture arabe avec les autres écritures, puisque même au niveau des alphabets, même ça, c'est différent. Donc, ne fais pas ça. Moi, je te dis, le système ne joue pas au boulon foiré. On ne joue pas le système boulon foiré. Lise, après, on avance. Voilà donc. Voilà donc. Voilà le vrai débat. Tu es là. Le alèvres. C'est que le alèvres est là. Pourquoi il n'y a pas à lèvres ? Et ici, pourquoi il y a ce qui est écrit dans ton Coran ? Ce qui est écrit dans le Coran ? Je te donnais la différence. Mais là, toi tu es là. Je te donnais la différence entre ça et ça. Tu as dit, c'est faux, n'est-ce pas ? Moi, j'ai écrit pour moi, il faut me lire ça, après on avance. Il te dit, quand il y a le 7 en bas là, on ne met pas alèvres. si on met alèvres, ça ne se lit pas. Ça ne doit jamais nous donner. Tu dis que c'est faux, n'est-ce pas ? Lise ça, après on avance. Donc, tu veux me dire que le nom de ton Dieu change. Qui a changé le nom d'Allah ? Hein ? Si Allah ne change pas, son nom, normalement, ne devait pas changer. Est-ce qu'il dit que ça ne change pas ? Faites la différence entre ce qui ne change pas. Lorsqu'on dit Allah, alhamdoulilah, là, là, maintenant qui a levé les alèvres, on devrait dire alhamdoulilah, Allah, si c'est ça son nom. Si vraiment, si vraiment, si vraiment, si vraiment, c'est son nom. Est-ce que quand il dit comme ça, ça donne ? Est-ce que quand il dit comme ça, ça donne ? Donc, ça, écoutez, écoutez, si Allah, c'est son nom, on devrait dire alhamdoulilah, Allah. Maintenant, si on enlève les alhamdoulilah, tu vois, ça ne donne pas. Cela veut dire que alhamdoulilah, ça ne va jamais donner. On doit dire si un arabe, il va dire alhamdoulilah, il, el-roi. Tu ne veux pas dire alhamdoulilah, le roi. Non, ça n'a pas de sens. Si mon nom, c'est el-roi, c'est el-roi, ça ne change pas. Maintenant, le nom de votre vieux change. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bonjour, alhamdoulilah. Bonjour, al-roi. Bonjour, al-roi. Oui, oui. Bonjour. Voilà, écris-moi d'abord, d'abord. Comment on écrit d'abord en français ? Écris et puis tu m'en grand. Je vais t'expliquer un truc. D'abord. Mon frère, toi, tu veux que je prenne le stylo, que je puisse t'écrire et te faire lire ? Mais pourquoi tu perds de mon temps ? Tu veux faire de mon temps ? Écris, écris d'abord, écris d'abord, et puis tu mets un grand. On va t'expliquer. Est-ce que j'ai besoin d'écrire ça ? Non, écris. Comment on écrit d'abord ? Comment on écrit d'abord ? Est-ce que le A est pour la Ligue ? Non, Est-ce que le A est pour la Ligue ? Non, non, il y a apostrophe. Voilà. Il a bien compris. Il a bien compris. Tu sais, on a fait ce débat le matin. Tu sais pourquoi ? Alhamdulillah, c'est séparé. Il n'y a pas les A, et puis l'autre côté, il y a les A. C'est de... En fait, c'est la fracissure, c'est ce qui fait sa donne comme ça. Sinon, quand tu veux appeler directement El Roy, tu dis El Roy, mais Allah, quand tu veux dire, par exemple, Alhamdulillah, tu veux dire un mot, ça correspond avec ce qui est devant. Sans fonctionner, on écrit. La lettre alphabétique arabe, ça n'a rien à voir avec le français. Tu comprends ? Donc, faites très attention à ce qui t'entraîne et dit là, parce que ce débat, le matin, il y a un frère là qui a ouvert un débat comme ça, c'est ce truc-là. Moi, j'ai dit que ça ne sert à rien en fait. Voilà. Donc, passons à autre chose. Moi, j'ai dit... Demandez-lui, demandez-lui les consommes, les consommes et les voyelles. dans l'alphabétique arabe. C'est fini. Vous allez finir avec lui. Lui là, il est cancré. Non, il a compris. Demandez-lui. Je dis. Demandez-lui dans l'alphabétique arabe. Il y a combien de consommes, il y a combien de voyelles. Il y a combien de consommes. S'il vous plaît, les gars, laissez-lui. Quelqu'un qui ne connaît pas les têtes du vide là, quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle les têtes du vide là, laissez-le, s'il vous plaît. Oui, mais Aboulaï, Aboulaï, le courant, lui qui a traduit le courant là, ce n'est pas plus arabe que lui. Ceux qui ont traduit l'arabe, tu as un petit peu de l'éducation, tu connais les têtes du vide. J'arrive. Tu connais les têtes du vide. Tu connais même pas ce qu'on appelle les têtes du vide. Il n'a jamais entendu ce mot. Il n'a jamais entendu ce mot de sa vie. Tu lui poses la raison, quelque chose qu'il n'a jamais compris ça. Il va te répondre quoi. Là, tu en train de parler chez moi, je ne sais pas. Maintenant, Vecteur vous dit, non, il y a différent. Écoutez, non, un peu, écoutez un peu ce qu'il va vous dire. Mais vous vous agitez comme ça, non, non, ça ne passe pas. Elle, tu ne connais même pas ce qu'on appelle les têtes du vide, le mot prononcé. lui qui connaît l'arabe. On connaît l'arabe. Ahmed ici, il connaît l'arabe. Il connaît ce qu'on appelle les têtes du vide. Madara pour les têtes du vide. Là, il ne connaît pas les têtes du vide. Mais elle, tu ne connais pas les têtes du vide. Si vous ne connaissez pas les têtes du vide, écoutez, on va vous enseigner. Jusqu'un là, je donne. Si vous ne connaissez pas, Allah vous a dit, si vous ne connaissez pas les écritures, allez chez les chrétiens, ils vont vous enseigner. Il n'est pas là pour comprendre. Il est là seulement pour comprendre. Non, non, non. il veut aller dans le rythme qu'il lui parlait. Moi, il veut aller avec lui. Chrétien, je te pose la question. Explique-moi la sourate 2 verset 1, la sourate 19 verset 1, la sourate 25 verset 1. Vas-y. Ok, je vais t'expliquer. Tu veux que je commence par quelle sourate? Je vais t'expliquer la sourate. Je commence par la sourate 19 verset 1. Puis c'est toi qui m'as demandé de t'expliquer la sourate 2 verset 1. Je ne commence pas la sourate 19 verset 1. Tu m'as demandé que je t'expliquais ça. la sourate 2. Commence par la sourate 2. Tu m'as demandé, tu commences par laquelle? Commence par la sourate 2 verset 1. Kav, la sourate 19 verset 1. Kav, ah, yeah, I am side. Kav, ha, yeah, I am side. Cela veut dire, tu vois le chiffre ici, les lettres, les anciens sumériens, même les arameins, puisque le Coran est venu en deux langues. Le Coran est venu en arabe et puis en aramein. Il y a deux langues qui sont utilisées dans le Coran. Maintenant, le sourate 19 verset 1. Kav, ha, yeah, I am side. c'est en arabe 1. Les arameins qui écrivaient en langue syriac, ils faisaient ce qu'on appelle la guématrie. La guématrie, donc ils mettaient toutes les lettres, toutes les lettres pour écrire un message. Ils peuvent écrire par exemple 200, 250, 220. Donc, ils écrivaient des chiffres et des lettres pour transmettre un message. Maintenant, il y avait des chrétiens à cette époque-là qui avaient écrit que Jésus-Christ est notre Seigneur. Je te fais, tu peux ouvrir la caméra pour nous montrer ça. Moi, je n'aime pas les philosophies. Je dis, oh, vous les gens, les professeurs de la philosophie-là, si vous savez que si vous faites la philosophie, ne montez pas, s'il vous plaît. Ne nous cassez pas la tête ici. Je vais te montrer, je vais te montrer, ça n'est en fait pas. Maintenant, les gens qui faisaient la guématrie, ils avaient écrit que Jésus-Christ. il n'y a même pas de monde. Tu ne vas pas nous raconter les conneries ici. Est-ce que ça provient du prophète ? Laissez-le-moi l'écouter un peu sur toi. Continue à l'ouvrir. On t'écoute. Oui, oui, je suis en train de rire. Je suis en train de rire automatiquement. Ça va arrister automatiquement. Ouvre ta caméra, Bosse. Continue, continue. Si tu ne racontes pas des propos qui viennent du prophète Ougendal au courant, tu te tailles. Fini. Pas de philosophie. Les cimériens, les aramais, est-ce que le courant s'est venu en langue aramée ? Il raconte des vêtements. Laissez-moi vous vous enseigner quelque chose cet après-midi ici. Ouvre ta caméra, Héroï. Pour ne pas que Ahmed soit genou. Héroï, tu as dit que le courant est descendu en langue aramée ? Héroï, tu as dit que le courant est descendu en langue aramée ? Oui, 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 oui. Est-ce que tu as montré ça ? Montré ça. On regarde. Non, mais moi, je ne sais pas. Est-ce que le prophète était un arabien ? Non, il montre le courant qui est descendu en langue aramée, mais après, on va continuer. C'est ce qui est venu, c'est grand. Non, mais ça, c'est des bêtises, en fait. Il ne faut pas suivre les choses comme ça. Le problème, vous allez laisser se foutre de nous. Est-ce que nous sommes des bébés ? Regardez, regardez, nous ne sommes pas des bébés. Regardez, s'il vous plaît, regardez, s'il vous plaît, écoutez, El-Roy, retourne là-bas. Écoutez, non, attends, retourne là-bas, on a écrit aramique là, retourne. OK. C'est écrit quoi ? Bible, alphabet, aramique, aramique. Est-ce que le courant est une Bible ? Oui, oui. Oui, c'est une Bible. Et c'est là qu'on a tiré ça. C'est là qu'on a tiré surat 12, verset 1. Qu'est-ce qu'on a donné ? On a donné. C'est là qu'on peut dire quoi ? Mais c'est à l'oreille. Excusez-moi, tu as l'air trop fort. C'est bon, s'il te plaît, on parle du courant, on ne peut pas être dit. S'il te plaît, s'il te plaît. Bah, Allah. Ça veut dire quoi ? J'écris ça. J'écris ton autre seigneur. Héroï, Héroï, est-ce que tu as... Héroï ? Héroï, tu me suis ? Héroï, mais qu'est-ce que ces gens-là ? Ils sont... Ils sont dans ce... C'est pour déniguer seulement. Il faut faire mettre son micro, deux secondes. Il a marqué un point là, il ne va pas avancer. Maintenant, il va l'attraper. Je vais l'attraper. Laissez-le d'abord. Laissez-le s'exprimer les maçons qui sont dans son cœur. Laissez-le. Tu as dit que le courant est descendu à l'anguette. Il a son temps. Là, maintenant, il finit, il a son temps. Donc, il va finir. Après, maintenant, vous allez prendre la parole. Regarde, et puis, je vous montre que c'était la guématrie. ils écrivaient dans le chiffre des lettres. Ça voulait tout simplement dire Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Dieu. Et puis, on dit ceci. Ces lettres signifient tout simplement Al-Masiyah ou Ilaï. Al-Masiyah ou Ilaï. Ne laissez pas parler. Les références, c'est une référence de qui ? Ne l'écoutez pas. Le livre, c'est le livre de qui ? Laissez-le. Non, il ne faut pas les laisser parler. Le livre, c'est le livre de qui ? Laissez-le, les gars. Ils sont, ils sont, ils sont avec de la Bible. J'ai vraiment, ils sont, ils sont avec de la Bible. Al-Masiyah Le livre, c'est le livre de qui ? Donc, ici, ça veut dire que le Christ, c'est le livre de qui ? C'est pas ce qu'on t'a dit, j'ai expliqué. Christ est mon Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est la signification de les Zaramains. Les Zaramains. Le livre, c'est le livre de qui ? Hein ? C'est le livre de qui ? Le livre de qui ? Qui a écrit le livre ? C'est bon ça. Qui a écrit le livre ? Je vous ai écrit le livre. Ah, ok. Là, c'est une question. Vous êtes de vos livres et vous pouvez mettre ça dans le livre. Bahira, c'est qui ? Bahira, son nom c'est Bahira. Il est là. Bahira, c'est qui ? Bahira, il est qui ? Il est qui ? Tu n'as pas honte de mentir à tes enfants comme ça ? Tu n'as pas honte de mentir à tes enfants comme ça ? Maintenant, tu m'as posé, moi je te donne les Zaramains, c'est comme ça qu'ils définissaient ça. Lorsqu'ils disent Kav Hayem, Zaram, Kav Hayem, tu racontes des foutais, tu racontes des foutais, s'il vous plaît, t'es-toi, t'es-toi, s'il vous plaît, tu racontes des foutais. S'il vous plaît, tu racontes des foutais. Non, vous ne pouvez pas écouter ces jeunes des personnes-là. Attendez, je vais lui poser une question. Les frères, les frères, les frères, les frères, nous savons, on est sur le live, c'est sur le live où tout le monde écoute. Si on va envoyer un sujet clair et bien, pour que ceux qui sont en bas puissent mieux écouter, il faut qu'on le fasse. Alors, je vais poser une question. Ma question est de savoir, il faut prendre la Sourate 3, verset 81. J'ai une question là-bas pour toi, s'il te plaît. Il va aller faire le même pour Mickey, il faisait tout à l'heure. Le roi, tu es là? Comment ça s'appelle même? Sourate 3, verset 81. Allô, pour la fonte de foutais. Oui, oui, c'est ça, vas-y, vas-y, affiche la Sourate en grand, s'il te plaît. La Sourate combien? Sourate 3, verset 81. Qui a mis le type là en grand? Sourate 3, verset 81, on dit ceci, et je vais lire directement. Et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre de la sagesse, et qu'ensuite, un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils, soyez un témoin, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. est-ce que pour toi, Mohamed est un prophète? Ah, pour moi, il n'est pas prophète. Ok, et pour toi, Jésus était un prophète. Jésus, il est tout. Il était, il avait tout le ministre. Attends, attends, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. est-ce que, Jésus a pris, il a, il a fait des livres qui sont venus avant lui. Madara, laissez-le, il raconte des footesses lui. On va aller à Sam. Sam, bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Il a fait des sands? Non, c'est moi qui l'ai fait des sands. Il raconte des footesses trop. Sam, bonjour. On va aller les laisser, frère. On va aller les laisser. Non, 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 non. C'est la dictature. Le vecteur, tu as pas dit de le faire des sands. Non, non, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine de parler avec le roi. Il a raison, c'est pas la peine. Et le roi, c'est comme si nous sommes des bêtes. C'est quoi ça? D'accord. Il est plus âgé qu'il nous met. On passe à monsieur Sam, on passe à monsieur Sam. On passe à monsieur Sam. Monsieur Sam, bonjour. Les gars, s'il vous plaît, j'ai fait monter un roi parce qu'il a marqué un point très important. On va revenir tout ce qu'il a dit. Il a dit que le Coran a été révélé en araméen. Moi, je veux que un roi, les gars, c'est peut-être à demain, j'espère. Je veux qu'il me montre un verset dans le Coran où c'est écrit. Il va me monter. Mais attends, Vector, tu as vu ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose tout à l'heure. On ne loupe pas le Coran, ils savent envoyer la Bible. Tu vois que c'est même pas le même. On n'est pas dessus que tu en vas seul. Est-ce que c'est la même chose ? Tu vois, il y a un problème. Ils ont prêté le mot. Ils ont prêté le mot. Allo, Héroïne. Héroïne. C'est moi qui te fais monter. Tu m'écoutes ? Oui. Est-ce qu'il y a un verset qui confirme que le Coran a été révélé en araméen dans le Coran ? Oui, il y en a beaucoup. Donne un. Tu vois que je te donne un. Oui. Chaque jour, on apprend. On n'est fini pas d'apprendre. Surat 52. Un demi verset. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez. Un demi verset. Surat 52 verset, combien ? Verset 1. Ok. À tour. C'est fini. Oui. C'est en araméen. Tour, c'est quoi ? Arrête de se foutre les gens. Tour, c'est quoi ? Tour, c'est quoi ? Prends-nous la surat 13, verset 37, s'il te plaît, Héroïne. Tu as demandé un verset en araméen. Tour, tour, c'est quoi ? Tour, ça veut dire une montagne en araméen. C'est ça, c'est ça, la signée de Jésus, d'une montagne en araméen. On dit tour. Allah est en train de jurer. Il n'y a pas de problème. Prends-nous la surat 13, verset 37. Et puis, je peux te montrer même le tafsir. On a écrit que ce mot-là, c'est un mot araméen. Il n'y a pas de problème. Prends-nous la surat 13, verset 37. Tu nous fais la lecture. Est-ce que tu es maintenant sûr que le Coran est venu en araméen ? Il y a beaucoup de mots que je peux te montrer. Il n'y a pas de problème. Mets-toi d'abord. Mets-toi, s'il te plaît. Madara. Oui. Prends-nous la surat 13, verset 37, s'il te plaît. Deux secondes. Je t'ai prouvé que le Coran est venu en araméen. En arabe. Lorsque on vous dit que c'est devenu en arabe pur, c'est faux, c'est un mensonge. C'est arabe et quelques mots araméen. Tour. C'est un mot araméen qui veut dire la montagne. Djabal. En arabe, on dit le Djabal. Djabal, qui veut dire montagne. En arabe, on utilise tour. S'il te plaît, mets-toi, Héroï. Tu as dit que le Coran est descendu en arabe. Tu vas réenseigner quelqu'un. On t'a demandé le verset. Tu n'as pas mangé. T'as dit surat combien, frère ? T'as dit surat combien ? T'as dit surat combien ? T'as dit surat combien ? Héroï, tiens, je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux lire ça ? Tu dis non. Mets-toi alors. Quand tu parlais, on t'a interrompu la parole. On t'a pas pris la parole. On t'a laissé jusqu'à ce que tu as raconté tout ce que tu as dans le ventre. Tu t'es posé une simple question que toi-même tu as fumé de ta bouche. Est-ce que le Coran a été révélé en arabe ? Comme tu as dit. Tu as dit oui. Je t'ai demandé la Soura 52, verset 1. C'est écrit là-bas par Atour. Il ne voit même pas le mot Coran. Il ne veut même pas le mot révéler. Tout ça, il n'est pas vu. Amadou, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Moi, je t'ai pas vu. Ah, ok. Je t'ai occupé. Attends, je vais faire la lecture moi-même. Tu as dit Soura 13, verset 1. C'est quel verset ? Décé 37. Soura 13, verset 37, on lit ceci. Je vais lire la parole de Djibril. Soura 13, verset 37, on nous dit ceci. Comment ça m'a affiché, les gars ? Ainsi, l'avons-nous fait descendre, entre parenthèses, le Coran, sous forme de lois en arabe. Et si tu suis leur passion, après, ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah, ni alién, ni protecteur. Tu dis là-bas, c'est entre parenthèses. Tu vois, prends encore la Sourate 16, verset 103. On termine d'avoir avec ce verset ici. Qu'est-ce que tu as voulu dire ici ? On est en train de progresser. Prends la Sourate 16, verset 103. Qu'est-ce que tu as voulu nous montrer ici ? Le Coran n'a jamais été révélé en arabe, mais plutôt en arabe. Oh, 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 wait a minute, wait a minute. Attendez. Prends la Sourate, mets-toi, 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 mets-toi. Mets-toi, mets-toi, mets-toi. Quelle Sourate ? Ça va, ça va, mets-toi, mets-toi. Mets-toi, c'est très bien. Alla, vire au kawalaï. Sourate 16, verset 103. Et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue arabe, la langue de celui auquel ils font religion, est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien éclairée. Héroy, démis-toi alors. Ok, il nous a donné Sourate 16, verset 103. Sourate 16, verset 103. Tu peux me mettre en grain ? Mets-moi en grain, là, je vais vous montrer quelque chose à Boulaye. Je vais vous montrer quelque chose à Boulaye. Mets-moi en grain, je peux me mettre en grain. Vous, les wiki-wiki, là, vous partez prendre les choses dans Google pour venir me mettre dans la tête. Arrêtez de fréquenter Google. C'est pas Google, là. Arrêtez de fréquenter Google, mon frère. Toi, tu es un bon pacificateur. Tous les jours, dans chaque live que toi tu partais, tu dis que Abraham n'a jamais mis pied en Arabie Saoudie. Est-ce qu'on t'a demandé, nous, est-ce qu'on a besoin de vous demander si Abraham a mis pied en Arabie Saoudie ou pas ? On t'a menti, on t'a menti. Tu peux apprendre les cartes de gens, là, de, 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 de... Même ici, ce n'est pas quatre. Il faut les mettre en grand jeu. Tu peux apprendre les cartes de blogueux. Je vais te montrer avec le dessus, là. Attends, attends, le père. À autant de prophètes, l'Arabe, c'était développé. À autant de prophètes, là. L'Arabe, là, c'était pas développé. Je m'en fous de ce que tu veux nous montrer. Parce que moi, je te connais depuis. Moi, je te suis depuis, hein. Mais tu n'as pas de peur, tu n'as pas de quoi ? Peut-être que toi qui ne me connaît pas, je te dis, moi, je m'en fous de ce que tu as. Tu n'as pas de quoi, tu n'as pas de quoi ? D'où tu as fait tirer ces cartes ? Les choses que tu as là, tu as fait tirer ces cartes. Bon, maman, grand-dite, là, je vais te montrer. Tu vas me démontrer, donne-nous la chose, là où tu as fait, là où tu as pris ça. Voilà, je vais te montrer où c'est quitté, où c'est quitté. Don, donne, donne, on va d'abord bien analyser avant que tu montres de ça. Sinon, là, tu ne montres pas les choses utiles ici. Vecteur, une question très simple. Est-ce que le prophète fallait l'Arabe ? L'Arabe est venu 500 ans après Jésus. Donc, c'est du prophète qui a fait tirer, ça m'a fait tirer. Est-ce que le prophète fallait l'Arabe ? Ou même, c'est l'Arabe qui a fait tirer? Allez, c'est la... Vecteur, pour le France 41, verset 44. L'Arabe est venu, même, au France 41, verset 44. Donc, c'est l'Arabe. Est-ce que le prophète là, est-ce que le prophète parlait l'Arabe, la langue l'Arabe ? C'est ce qu'il veut savoir. Si oui, c'est ce que tu vas montrer. Tu parles de la péninsule arabique, de la péninsule palestinienne. Sourant 41, verset combien ? Arrêtez de créer des zones de s'il vous plaît. Sourant 41, verset 44. Ok, Sourant 41, verset 44. Je suis à la page. Nous avons fait un Coran à langue autre. Écoutez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, il aurait dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement. Quoi ? Un Coran non-arabe et un messager arabe dit pour ceux qui croient, il est une guide et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdite dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément en ce qui les concerne. Ceux-là sont appelés d'un droit lointain. Point. Ok. Elroy. Monsieur Sam, cette démonstration, on peut plier, ça te mène en valise, quoi. Ça n'a pas de sens. Le verset là, j'espère que tu as compris. Oui, il faut lire. Il faut lire. Il faut laisser Elroy. Moi, j'ai dit Elroy. Si le Coran descendait en blanc, il faut m'expliquer qu'est-ce que ça dit. Maintenant, vous voulez démentir Allah, vous voulez dire qu'Allah s'est trompé. Lui, il dit qu'il a fait descendre le Coran en arabe. Mais il y a des mots. En arabe, c'est-à-dire qu'il a fait partie de la langue. Attends, attends. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas le mot en arabien ? Il peut y avoir des mots, mais est-ce que ça a été révélé en arabienne ? C'est ce qu'on veut savoir. Si ça n'a pas été révélé, le reste, on s'en fout. Il faut m'expliquer la Sora de 83, c'est 81. Vas-y. Si toi, tu es chrétien. Si toi, tu es chrétien. Tu dis que tu t'en fous. Non, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. On sait que tu as dit qu'il n'y a pas vrai. C'est pour cela que tu dis qu'on s'en fout. Tu comprends ? En arabe, c'est plus important. Héreux, tu comprends ? Quand on te dit qu'on s'en fout, ça veut dire que ce que tu dis n'est pas vrai. Voilà pourquoi tu dis qu'on s'en fout. Puisque Allah dit qu'il a fait descendre le Coran en arabe, c'est son Coran à lui qu'il a fait descendre en arabe. Qui es-tu, toi, un pauvre pasteur pour dire que le Coran est descendu à un autre qu'un arabe ? En arabe. Même le mot arabe ne existe pas dans le Coran. Toi, tu es qui ? Le Coran est descendu en arabe avec quelques mots arabe. Monsieur Roy, deux secondes. Excusez-moi, moi, j'ai 33 ans. Toi, tu as quel âge comme ça ? Oh, écoute. On parle du Coran. On n'a pas entendu la vie. Tu ne sais pas que les mots sont similaires ? Tu ne sais pas que les mots sont similaires ? Ça se déclenche, mais ce n'est pas le même chose. Tu ne sais pas que les mots sont similaires ? Nous vous enseignons à quitter les mensonges des oustazes. Les oustazes vous trompent beaucoup. Le mot tour, même la sourate Yassine, c'est en arabe, en arabe 1. Yassine, c'est en arabe 1. Voilà, c'est en arabe 1. Écoutez, écoutez, le débat est fini ici. Jésus parlait quelle langue ? Écoutez, Jésus parlait quelle langue ? Ok, Jésus parlait quelle langue ? En tant que Dieu, Jésus peut parler n'importe quelle langue. Toutes les langues. La langue de la révélation, là, l'évangile est descendu en quelle langue ? Non, l'évangile n'a pas de langue de révélation. Jésus parlait quelle langue ? Répond, héros. Il n'y a pas de langue de révélation. Écoutez, écoutez, je vais vous enseigner quelque chose. Jésus parlait quelle langue ? Répondez. Ok, ok, j'ai hâte de répondre. Dieu de tout le temps. Tu me réponds ou bien tu vas me répondre ? Quand tu dis que tu vas me répondre, là, c'est quand ça peut aller. Il ne faut pas m'interrompre. Tu me réponds et non, tu vas me répondre. Tu écoutes ou bien tu comprends ? Ok, tu me poses la question. Moi, je te donne, je fais mieux. Je te donne même une écriture pour te montrer que Jésus parlait quelle langue ? On va dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26. On va lire l'écriture. Actes des Apôtres… Dans Actes des Apôtres, là, Jésus existait encore. Oui, oui, il existe, là. Jésus a parlé dans Actes des Apôtres. Oui, oui, il a parlé. Actes des Apôtres. Oui, il a parlé. Tu lui as posé une question, au moins, laisse-lui répondre. Actes des Apôtres, tu dis que Jésus a parlé dans Actes des Apôtres. Toi, tu es une même éroïe. Tu nous promets pour qui, non ? C'est toi qui nous as emmenés à l'école. Salut, salut tout le monde. Salut. Véter, s'il te plaît, comme tu lui as posé une question, au moins, laisse-lui répondre. Comme ça, on va écouter. S'il te plaît, s'il te plaît. Il ne veut pas répondre. C'est pour cela qu'il met la pression pour qu'il réponde à ça. Non, il va répondre à ta question. Mais comme ça, tu ne lui donnes pas le temps de répondre. On laisse-lui d'abord. Il va lire ce qu'il veut lire. Et puis, on écoute la réponse, s'il te plaît. OK. Il m'a posé la question. Jésus parlait en quelle langue ? Je lui donne un exemple. Un verset. Actes des Apôtres, chapitre 26. On va lire l'Écriture. La Bible dit ceci. Au verset 13. Actes 26, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendu autour de moi et de mes compagnons. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ça, c'est Saint Paul sur le chemin de Damas. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, en hébreu. Il disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimer contre les éguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Il répondit, le Seigneur dit, je suis Jésus. Que tu persécutes-tu ? Donc là, on nous dit qu'il parlait. C'est ça, la vraie révélation. En hébreu. On n'a pas besoin de tauler le cou pour parler à quelqu'un. Tu as vu ? Jésus s'est montré. Héreuil. Jésus parle en hébreu. Jésus peut me parler en français. Il peut me parler en bambara. Dieu peut parler dans toutes les langues du monde. Héreuil, on va parler en cac. Héreuil, tu me comprends ? Tu m'écoutes là ? On ne va pas te laisser mentir ici, là. Ici, là, il n'y a pas de porte pour fuir. Tu me comprends ? Tu as dit acte combien ? 26, verset 13, 14. La Bible dit que le passage, là, c'est faux. C'est un faux verset selon la Bible. Ok, démontre ça. Prends acte 9, verset 6. Pas du fond. Je t'ai donné, toi aussi, tu peux lire. Il n'y a pas de problème. Si tu peux. Il n'y a pas de problème. Acte 9, verset 6. Je suis à la page. Tu me crois, fermé. Le frère M.H.Promo, il dit sur la terre, il parlait aramein. M.H.Promo, il dit Jésus parlait aramein. J'ai dit ceci, où Jésus, lui, en tant que Dieu, il pouvait parler tout de la langue. Allô, 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 héroï, héroï. Il pouvait parler aramein. Oui, c'est vrai. Les historiens nous disent que Jésus parlait aramein. Si c'est d'accord, il n'y a pas de problème. Grègue, latin, Jésus pouvait parler tout. Héroï, tu me suis ? Vas-y. Acte 9, verset 6. Écoute, comment ça vient de contredire ton acte 26 que tu as donné. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et ton verset précédent là, qu'est-ce qu'on l'a dit ? Hé, 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 je suis spécialiste pour des cas comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir ? Tu ne vas pas t'en sortir ? Allons-y, allons-y, allons-y. Je suis le dépôt de la Bible. On va voir. Mon frère, ne suivez pas les oustages qui vous mentent en Afrique de l'Ouest, à Paris, des petits oustages, qui ne connaissent rien de l'arabe. Relis le verset, héroïs, héroïs relis le verset. C'est quoi ? Relis le verset que tu as donné. Selon la Bible, le verset que tu as donné, c'est un faux verset. Jésus ne l'a jamais dit ça. Il ne faut pas te fier à tout ce que t'ont dit des petits oustages. Ce sont des petits. Ce sont des petits oustages. Tu ne vas pas t'enfuir. Tu ne vas pas t'enfuir. Tu donnes des faux versets pour jésus-fier la langue de Jésus, ça ne se fait pas ici. Rélie le verset Rélie le verset Rélie le verset que tu as donné Acte 26 Prends ton courage pour relire ça Ok, acte du chapitre 26 Verset 13, on nous dit ceci Vers le milieu du jour, ô roi Je vis en chemin Resplendir autour de moi Et de mes compagnons Une lumière venant du ciel Et dont l'éclat C'est celui du soleil Nous tombâmes tous par terre Et j'ai entendu Une voix qui me disait En langue hébraïque Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur De réjouer contre les égions Et est-ce qu'on pourrait compter Sur votre question L'année prochaine certainement ? Bien sûr, bien sûr Ok, on y va Ça c'est le dépôt de la Bible Qui te parle Le rabbin Le rabbin qui est là J'enseigne la Bible C'est ça mon métier Si quelqu'un te dit Il y a une contradiction dans la Bible C'est un comédien Un menteur Il faut l'amener chez moi Je vais le laminer Je vais le déplumer Plume par plume Et ce que je donne C'est la nourriture des aigles Les corbeaux auront la diarrhée Tant pis pour les corbeaux Héroy Tu me suis ? Dans acte 26 Qu'elle a donné à Paul A dit que quoi ? Ils ont entendu la voix Mais Acte 6 Vient te contredit mon frère Acte 6 27 Je vais donner verset 6 Avec esprit Pour t'emmener encore dans la perdition Pour t'emmener bien l'amener Par après Acte 6 Verset 7 Les hommes qui l'accompagnaient Demandaient Demeraient Ce qu'ils pouvaient faire Ils entendaient bien la voix Mais ils ne voyaient personne Question que je te pose Héroy Ils ont Entendu la voix Ou bien Ils ont vu la lumière Oh Ok D'abord tu es perdu Tu ne sais même pas poser la question Tu es où ? Tu étais dans acte 9 Acte 26 Maintenant tu es où ? Tu es perdu ? Il n'y a pas d'erreur là-dessus Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'erreur ? Carrément tout le monde a fui le sujet Pour des débats Je ne sais pas si c'est pas Ça c'est pas le sujet qui est écrit Alors je vais demander à l'autre C'est-à-dire à un vecteur de l'islam Est-ce qu'on va débat sur le sujet Ou on laisse tomber le sujet ? Parce que le sujet il est écrit Qui est le souverain de l'humanité Entre Mohamed et Jésus-Christ ? Est-ce que c'est pas mieux qu'on revienne sur le sujet ? C'est ma question pour le vecteur Ça c'est pas par rapport à qui Jésus parlait Quelle langue ou bien Ils ont vu là le mieux pas Parce que là on sort du sujet à sujet On sort du thème à thème C'est pour ça que je suis revenu Pour savoir si on parle Sur le sujet qui est écrit Merci Donc il faut que le vecteur de l'islam Nous éclaircisse Si on va continuer sur le débat Qui est le souverain de l'humanité Entre Mohamed et Jésus-Christ ? Je pense que c'est vraiment mieux Parce que c'est ce qui est écrit Sur son panel Allo, est-ce qu'on m'écoute ou bien je bug ? Elroy, tu m'attends au moins ? Madara, tu m'attendais ? Tout le monde t'entend J'entends que je puisse répondre Ah voilà, merci beaucoup Je voulais me rassurer que je n'ai pas bugé au cofait Je pense qu'il n'est pas là Le hôte n'est même pas là Donc voilà C'est pour ça que nous sommes en train de sauter de sujet à sujet Alors il faut nous répondre Il faut nous dire Le sujet tu l'as écrit en haut Qui est le souveur de l'humanité entre Jésus-Christ et Mohamed ? Je pense que c'est ça qui est le sujet Sinon, moi, il maintenez le sujet C'est l'héroïe qui est venu tout mélanger Demandez-lui On revient sur le sujet On est dans le Coran On est dans le livre On va dans le Coran Il saute de partie en partie C'est l'héroïe qui est venu tout mélanger Toi, tu connais comment l'héroïe est là ? Assalamu alaikum les musulmans Bonsoir les chrétiens Absol, ça va ? Bon mardi Roflam Salut, salut, ça va ? Une seconde Je vais me muter une seconde Pour faire quelque chose vite fait Qui est le souveur de l'humanité Entre Jésus-Christ et Mohamed ? Ça c'est très bon Ça c'est une très bonne question Mais avec les deux écritures Sûrement le débat est fini Vecter Papy Saut Tu sais Oui, commandant Papy Oui Papy Saut C'est là qu'on avait commencé Et c'est une insulte De mettre même le nom de Jésus A côté de Mohamed C'est une insulte Laissez-moi Est-ce que tu es sérieux même ? Attends, attends Attends, attends Vecter, vecter Attends une seconde Hello Roy Hello Roy Hello Roy S'il vous plaît Si Tu as dit que On ne doit pas mettre le nom de Jésus-Christ A côté de Mohamed N'est-ce pas ? C'est même une insulte Oui, attends Réponds-moi ça Réponds-moi ça Hello Roy Je vais te répondre Je vais que tu me lis quelque chose Dans ta Bible Je vais te répondre Le Roy Le titre Le titre même du débat C'est une insulte Écoute, écoute Tu peux me lire une lecture là Rapidement S'il vous plaît Ça va te répondre Je parle de ce débat Le titre même J'ai compris J'ai compris J'ai compris Mon frère Donne-moi ça Je vais lire pour lui Il ne va jamais faire ça Attends, attends Attends Deux versets Versets 22 Et Roy Mets-toi Tu écoutes On en a dit Je lis la Bible Le livre est simple pour toi Merci beaucoup Qui est menteur Sinon celui qui nie Que Jésus-Christ est Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ Écoute 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 Je vais reprendre Qui est menteur Sinon Celui qui nie Que Jésus-Christ Celui-là Et l'antéchrist Qui nie Le père Et le fils Alors Est-ce que toi Tu crois que Jésus Est le Christ Maintenant tu changes De sujet Non Une question seulement Est-ce que toi Tu crois que Jésus Est le Christ Oui Mais il ne faut pas Changer de sujet Non mais on ne change pas On ne change pas Tu crois que Jésus Est le Christ Non Et je t'ai répondu Mon frère Mais que veut dire Christ Que veut dire Christ C'est une Insulte Il a dit Que veut dire Christ Que veut dire Christ Je demande Que veut dire Christ Que veut dire Christ Le nom de Jésus Tu mets ça à côté Des cigars Là Des arabes Je sens ça Que veut dire Christ Je n'aime Je n'aime même pas Prononcer le nom De votre prophète Que veut dire Christ Alors Que veut dire Christ Christ Ça veut dire Ouin Ouin de qui Tu vas poser Combien de questions Tu vas poser Cette question De qui Si tu poses Ma question C'est pour que Tu lui Il n'y a pas S'énervé Dédans J'ai dit Ouin de qui Ouin de qui Ouin de qui Tu vas poser Cette question N'est-ce pas Oui Ouin de qui De Dieu Ok Est-ce que Christ C'est Dieu Oui Ok Bon On va arrêter Dans le sujet Moi je ne parle pas Avec les cancres Tu es venu Attends ça Attends Attends C'est ce qu'on appelle Des raccordements Faudulaires Elroy Elroy Tu as dit S'il vous plaît Tu as dit Que Christ C'est Dieu Non Oui Recteur Oui 1 Corinthiens 11 verset 3 S'il vous plaît Après on rentre 1 Corinthiens 11 verset 3 1 Corinthiens 11 verset 3 C'est ce que tu vas donner Oui 1 Corinthiens 11 verset 3 Dieu Dieu est le chef de Christ Écoute-moi Laisse-moi 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 Attends il va lire Attends il va lire Attends il va lire Dieu est le chef Dieu est le chef de Christ Attends il va lire Je fais la lecture S'il vous plaît Oh lolo Je fais la lecture Je veux que Vous sachiez Que Christ Est le chef De tout homme Que l'homme Est le chef De la femme Et que Dieu Est le chef De Christ Elroy Tu as dit Que Christ C'est Dieu Non Oui C'est quel Dieu Aussi Qui est le chef De Christ Jean au chapitre 1 Jean au chapitre Tu as posé la question Je te réponds A chaque question Biblique Correspond Une réponse Biblique Jean au chapitre 1 On te dit Au commencement On va lire Est-ce que Dieu Peut avoir un Dieu Est-ce que Dieu Peut avoir un Dieu Tu as posé la question Il faut avoir La distance D'écouter La réponse Jean au chapitre 1 On va rentrer Dans le sujet Qui est le sauveur De l'humanité Entre Jésus Christ et mort Il ne faut pas M'éparpiller Il faut que j'ai vu Laissez-le raconter Les gens-là Jean combien Jean combien Vous êtes héros Chouette Chouette Bonjour à vous tous Bonjour Je suis à vous Attends L'Humanité C'est le prophète Mohamed Alhamdoulilah Merci pour votre cœur L'Humdoulilah Et Jésus C'est L'Humdoulilah Si tu suis Jésus Il peut t'attendre Aux crucifications Alors que quand tu suis Le prophète Mohamed Tu vas être sauvé Parce qu'il y aura la paix Mais Jésus Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Je te donne le verset Je te donne le verset C'est une femme C'est une femme C'est une femme C'est une femme Le prophète Il a dénu la paix Pour qui Pour qui Il est la seule femme Il est la seule femme Écoutez-nous S'il vous plaît Écoutez-nous S'il vous plaît Écoutez-nous Ma sœur Chouette Laisse-le papy Papy laisse-la Laisse-la s'il te plaît Il doit parler Nous on aime les chrétiens Et on mange avec eux On fait tout avec S'il vous plaît Écoutez-nous Certains Certains S'ils ne nous disent pas Qu'ils sont chrétiens Nous on pense même Que c'est des musulmans Donc il n'y a pas De problème Mais On est à la recherche De la vérité Il faut accepter la vérité Les sauveurs De toute l'humanité Tout l'humanité Tout entier Même les sauveurs Des chrétiens Parce qu'aujourd'hui C'est des faux chrétiens Les vrais chrétiens Là est Bon là maintenant Tu rentres dans les injures Tu vois C'est pas ça Madame 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 Le chère 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 Non Tu ne fais pas Comme ça Frère Au revoir Si quelqu'un Si quelqu'un Se limite De même Le chère Le chère Non Tu ne ménages pas Le sujet C'est ça que je dis Le sujet Mais elle est dans le sujet Elle est dans le sujet C'est quoi ? Elle est dans le sujet Non Et Jésus En tant qu'envoyé A été sauvé Mais toute personne Qui prend la charge De la communauté De Jésus C'est la violence Par contre La paix Recherchez Ça c'est le prophète Si vous cherchez La paix Si vous cherchez La violence Vous partez De l'autre côté La paix Si vous la cherchez Vous venez De l'autre côté Que ce soit très clair C'est pourquoi Beaucoup de chrétiens Finissent par se convertir Ils ont compris cela Mais hélas Certains n'ont pas compris Merci ma sœur Merci beaucoup Merci Oui Je vais aller faire la salade Et j'arrive Je vais revenir Tout à l'heure Ok d'accord Madara Salaam alaykoum Alaykou Salaam alaykoum Comment vous allez Oui Bombardier Fais ta démane Tu montres Fais ta démane Et puis Ce que la paix Vous venez de dire Tout à l'heure Moi je ne comprends pas Les chrétiens Vous imitez Jésus Christ Lui on l'a pendu Vous refusez On vous pend C'est bien On vous fait aussi La même chose Si on ne peut pas faire Ça tu n'es pas chrétien Le problème Le problème Le problème Ce que la sœur vient de dire Regarde D'abord Dans Matthieu chapitre 15 Et le verset 24 Attends Je vais faire la lecture Et je vais lire Le surat chapitre 25 Le verset premier Si quelqu'un peut me lire Le surat 25 Le verset premier Rapidement Surat combien Surat 25 Le verset premier Ok Surat 25 On va lire Surat 25 On va montrer Que les musulmans Ne connaissent pas Leur Coran Surat 25 Au verset 1 On dit Qu'on exalte La bénédiction De celui Qui a fait descendre Le livre De discernement Sur son serviteur Afin qu'il soit Un avertisseur A l'univers Un quoi Un avertisseur A l'univers Ok Tu peux me prendre Matthieu chapitre Attends Attends Qui est un avertisseur A l'univers ici C'est Mohamed Où est-ce qu'on a écrit Le nom de Mohamed Ici A qui est serviteur Là-bas On a fait 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 Le Coran Surat 25 Verset 1 Oui Écoutez Bon exemple Bon exemple La bénédiction De celui Qui a fait Descendre Le livre De discernement Sur son serviteur Afin qu'il soit Un avertisseur A l'univers Où est le nom De Mohamed Ici Il y a le serviteur Dans le Coran Il y a plusieurs serviteurs Tout le monde Il y a Il y a Abraham Il y a David Il y a Salomon Dans le Coran Attends Il y a le roi S'il vous plaît S'il vous plaît Attends S'il vous plaît Il faut respecter L'évangélisme On parle de le Coran Quel Coran Attends Quel livre Quel livre Est-ce qu'il a écrit De parler Où est-ce qu'on a écrit Le Coran On dit On n'a pas dit On dit Qu'on existe Hé Surat 25 Verset 1 Attends Chouette Chouette Attends Je vais lire Je vais lire le Coran On dit ceci Surat 25 Verset 1 Qu'on exalte La bénédiction De celui Qui a fait descendre Le livre De discernement Sur son serviteur Afin qu'il soit Un avertisseur A l'idée vert Mais c'est bon C'est bon Où est-ce qu'il y a L'univers de l'époque De Jésus Est-ce que vous Vous êtes intellectuel Suivez les gens Où est-ce qu'il y a L'univers de l'époque De Jésus Attends Attends Et l'oreille On fait de l'univers Mais aujourd'hui C'est qu'il y a Les derniers L'actualité Les derniers À la fin Voilà Comme ça Mounir Mounir Attends Ma sœur Ma sœur Ma sœur Ma sœur S'il vous plaît Voilà Dans le Coran Allah a fait descendre Son livre À quel serviteur S'il vous plaît Réponds-moi Et dans le Coran Il a fait descendre Son livre d'après le Coran Il a fait descendre Sur David Sur Moïse Le Coran Sur Jésus Sur Mohamed Et puis ce verset Non lui là On n'a pas besoin de lui C'est bon C'est bon Il a fait descendre Je vais vous expliquer Il a fait descendre Le Seigneur Sur le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dans le Seigneur Le Seigneur Il se trouve Les récits Les récits Maintenant Du premier prophète Abraham Non lui là Lui là c'est un cas Il voit très bien Que c'est écrit Bel et bien Et Mohamed Déclaire Allah dit Qu'il a envoyé Il a envoyé Le prophète Mohamed À l'univers Mais il n'y a Aucun prophète Que d'Adam De Abraham Juste à Moïse Et Jésus-Christ Personne n'a jamais Déclaré que Allah m'a envoyé Pour l'humanité Tout entière Au contraire Matthieu chapitre 15 Le verset 24 Jésus dit Il répondit Je n'ai été envoyé Qu'au brévis Perdue de la maison Les enfants d'Israël C'est pour cela C'est pour cela que Jésus annonce Ses missions Jésus était envoyé Seulement Aux enfants d'Israël Il ordonne aussi A ses disciples Il dit N'allez pas Chez telle personne Mais allez chercher Plutôt les enfants D'Israël Voilà Comment il était envoyé Pour les enfants d'Israël Mais Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il annonce J'ai été envoyé Qu'au reste Des êtres aimés Sur la terre Qui peut Qui peut Déclarer ça Et Jésus était bref Moïse était envoyé Pour les enfants d'Israël Tous les prophètes De Dieu Envoyés Par son peuple Respectif Mais Mohamed Dans Sourate 25 Le verset premier J'ai été envoyé A l'univers J'ai été envoyé A l'univers Dis-moi Dis-moi Que Jésus a ordonné Aller prêcher A d'autres nations Que ce n'est pas Les 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 Jésus dit Si vous n'aimez pas Ne gardez pas ma parole Parce que vous n'aimez pas Jésus Jésus dit je n'ai été envoyé Qu'au brévu des enfants d'Israël Mais c'est pas l'humanité Mais c'est pas l'humanité Quand on dit l'univers L'univers c'est l'humanité